Je me présente, je suis Arcilia Soudé, députée de la 7e circonscription de Seine-et-Marne. On va aborder aujourd'hui la question des causes et conséquences des pénuries énergétiques dans le monde. Vaste sujet. Je vais avoir avec moi deux spécialistes. Anne de Brejas, qui est syndicaliste chez Sud Énergie et qui est ingénieure EDF. Maxime Combe, qui est économiste et qui a notamment fait une proposition de loi récemment dont je pourrais vous parler sur le logement, pour lutter contre la précarité énergétique des logements. Le titre peut paraître un peu intimidant. Et pourtant, cette problématique énergétique, on l'a vu au quotidien. D'ailleurs, c'est un véritable sujet d'angoisse pour certains. En l'occurrence, durant mes journées de militantisme, j'ai croisé pas mal de personnes qui étaient angoissées, notamment à l'idée de passer un hiver terrible la prochaine fois, en disant, mais est-ce qu'on va vraiment être privés d'électricité ? Est-ce qu'on n'arrivera pas à se chauffer ? Enfin, à côté de ça, beaucoup de personnes aussi angoissées à l'idée de ne plus pouvoir se déplacer avec l'essence qui est de plus en plus chère, en se disant, mais finalement, d'où vient-ce ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a du mal à se procurer de l'essence que ça devient si cher ? Et quand on habite dans une circonscription rurale, parce que la mienne est un mix entre urbain-rural, il y en a d'autres qui sont plus rurales, mais quand même, c'est quand même une vraie problématique. Et voilà, et donc certains en viennent à se demander comment ils pourront faire entre... Faut-il continuer à payer l'essence ? Faut-il continuer à manger ? Enfin, voilà. Alors, quand on parle de pénurie, on peut se demander, alors, mais pénurie, pourquoi ? Finalement, est-ce qu'il y a du gâchis ? Du gâchis, dans ces cas-là, par qui ? Quand on voit que, finalement, on a un ménage sur cinq, par exemple, qui a déjà du mal à se chauffer, enfin, on se dit que le gâchis ne viendrait pas forcément de là. Alors, après, il faut voir que c'est une problématique assez complexe, parce qu'on parle des pénuries énergétiques dans le monde. Donc, ça veut dire que, finalement, est-ce qu'on a des leviers pour lutter vraiment contre ça, ou est-ce qu'on est dépassé aussi par ce cadre mondial ? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Mais donc, en premier lieu, vraiment, parce que, finalement, c'est quand même la question qui vient le plus souvent quand je discute avec les gens, c'est y a-t-il vraiment pénurie ? C'est la question que je voudrais commencer à reposer à nos deux intervenants. Je ne sais pas qui veut commencer. Bonjour. Bon, d'abord, je pense qu'on peut dire qu'à long terme, oui, on va devoir affronter une économie de la pénurie d'énergie. On sait qu'il va falloir réduire notre consommation, qui augmente depuis toujours, en particulier depuis le début de l'ère industrielle. On sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Dans tous les objectifs mondiaux de l'accord de Paris, déclinés au niveau européen et français, on nous dit qu'il va falloir diminuer par deux la consommation, donc la production. Et il faudrait laisser toutes les énergies fossiles dans le sol si on voulait, disons, amoindrir le choc de la crise climatique et de la crise énergétique qui est devant nous. Donc, oui, on va vers une économie de la pénurie, je dirais, à long terme. Alors, s'ajoute à ça la crise récente qui a commencé en 2021, surtout sur le gaz, qui a des causes multiples. Il y a eu la relance de l'activité, en particulier de la Chine, avec une augmentation de la consommation. Il y a eu des problèmes un peu techniques liés notamment au Covid. Il y a eu des histoires de marché avec un prix du CO2 qui a reporté un peu sur la demande de le charbon, sur la demande de gaz. Et puis, se sont ajoutés à ça les crises, l'attention à la situation en Russie, qui fait qu'on se demande cette année si on ne va pas devoir complètement se passer du gaz russe. Alors, le gaz russe, pour la France, ce n'est pas tant que ça. C'est 17% de notre fourniture de gaz. Et puis, nous, on est moins dépendants que d'autres pays du gaz, puisqu'on est très électrifiés. Mais en moyenne, en Europe, c'est plutôt 40%. Donc, à court terme, on va devoir se passer d'une grande part de nos approvisionnements. Et pour la première fois, il y a un problème pour l'alimentation en gaz. Et ça se rapporte aussi sur l'électricité, puisque l'électricité, une partie petite en France, mais beaucoup plus importante en Europe, est faite à partir du gaz, des turbines à gaz. Et donc, pour la première fois, RTE, le réseau de transport français qui produit des rapports pour voir si on aura suffisamment de production par rapport à la consommation pour l'hiver prochain, parce qu'en général, l'hiver que se posent des problèmes, puisque c'est là que la consommation augmente, dit qu'on risque de ne pas, de manquer de production pour l'électricité et pour le gaz. Les deux étendiers, encore une fois. Alors, ça dépend de paramètres. Notamment, ça dépend si l'hiver est froid. Plus l'hiver est froid, plus le problème va se poser massivement. Ça dépend aussi de ce qui va se passer avec le gaz russe, et notamment parce qu'aux périodes de fortes consommations, donc le soir, l'hiver et particulièrement les jours froids, on importe pour passer les pointes, ce qu'on dit. Et s'il n'y a plus de gaz russe, peut-être que les importations ne seront pas disponibles. On a aussi, s'ajoute à ça, le fait que notre parc nucléaire, qui fournit normalement 70% de la production d'électricité, est mal en point, pour plusieurs raisons. Alors, il est mal en point, c'est-à-dire qu'il produit à peu près, il risque de produire les trois quarts de ce qu'il produisait il y a quelques années. Donc, il va manquer une grande partie. Alors ça, les raisons sont d'autres types. D'abord, on a un parc vieillissant qui fait que la maintenance, les arrêts pour maintenance sont de plus en plus longs et dérapent de plus en plus souvent. Il y a des décalages qui sont encore liés à la crise Covid. Il y a à Flamanville, la nouvelle EPR, qui a pris du retard. Et puis là, surtout, l'hiver dernier, on a découvert un problème technique de corrosion sous contrainte, sur un grand nombre de centrales qui obligent à les arrêter. Donc, en plus, il y a des problèmes, il y a des manques de gaz. Ça ajoute à ça un manque de production nucléaire. Et donc, c'est possible qu'on n'ait pas assez de production par rapport à la consommation estimée. Je dis tout de suite, ce n'est pas blackout. On entend souvent parler de blackout. C'est-à-dire que le réseau ne va pas s'effondrer. Tout le monde ne va pas se retrouver dans le noir. Ce sont des choses qui se gèrent. Il y a des leviers. Je pourrais y revenir, si vous voulez. Et dans le pire des cas, on peut être amené à faire des coupures ciblées, ce qu'on appelle des délestages. Et peut-être qu'on y reviendra aussi. Ça serait bien de décider collectivement de, si on manque, quels sont les usages qu'on va pouvoir délester, de quoi on va pouvoir se passer, à la fois peut-être chez les particuliers, mais aussi dans les industries et dans les tertiaires. Je trouve que pour l'instant, le débat, en tout cas, là-dessus, n'est pas très clair. Disons qu'on n'a pas trop d'informations sur la table. Donc, il y a un risque, effectivement, d'avoir peut-être des coupures ciblées dans le pire des cas. Pour autant, on peut tout à fait protéger les usages de premières nécessités. En particulier, normalement, on devrait sans problème pouvoir éviter que les gens soient coupés du chauffage, surtout ceux qui en manquent déjà. Et en fait, il y a déjà beaucoup de précarité énergétique en France. Déjà, beaucoup de personnes, une personne sur cinq, qui ne chauffe pas assez par un manque de moyens. Mais ce n'est pas aujourd'hui en raison de pénurie. C'est en raison d'un système qui ne protège pas assez les précaires énergétiques. Donc, il y a une vraie difficulté physique sur le fait qu'on va manquer de production cet hiver. Qu'a décidé le gouvernement ? Ça serait un peu un test, un crash test, je dirais, pour accélérer un peu les choses, en disant de toute façon, on sait qu'il va falloir réduire la consommation à long terme. Là, il y a un cas qui se présente cet hiver. Regardons comment on peut réduire la consommation. Or, ce n'est pas du tout ça qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement a décidé de relancer les centrales à charbon, les plus polluantes qu'ils soient. Alors, c'est assez faible en France, parce que de toute façon, on n'a plus beaucoup de centrales à charbon. Quand on regarde la maille européenne, par exemple, c'est beaucoup plus significatif. On a une augmentation de 7 % de la production de charbon cette année, qui est à nouveau une des énergies les plus polluantes. Donc, je pense que là, on aurait dû se dire, c'est une ligne rouge à ne pas dépasser. « Faisons en sorte de baisser la consommation suffisamment, et on pourra y revenir, pour qu'on n'ait pas à faire ça. » Et puis, s'ajoute à ça une crise plus financière, plus de factures ou de modèles économiques, c'est-à-dire que les prix ont complètement flambé. Comme on est en manque, on sait qu'on va être en tension. Les prix du gaz ont complètement explosé. Ils sont 15 fois ce qu'ils étaient sur la moyenne des signes normales. Et ça a entraîné dans son sillage les factures d'électricité, le prix de l'électricité qui, lui aussi, a complètement décollé. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais pour vous dire, tous les jours, là, ça bat des records. On est à 900 euros de mégawattheures, alors que normalement, c'est plutôt dans les 50. Voilà un peu les niveaux auxquels on est. Alors, c'est les prix de marché, les prix de gros qui ne se retrouvent pas directement sur les factures, mais qui finissent quand même par s'y retrouver, puisque, on pourra y revenir aussi après, avec l'ouverture des marchés, la mise en concurrence du secteur électrique qui, avant, était complètement planifiée et publique. Eh bien, maintenant, toutes les factures, y compris le tarif réglementé de vente, se retrouvent indexées sur ces prix de marché qui ne reflètent absolument pas les coûts de production. C'est-à-dire que là, vraiment, sur l'électricité, on a créé le problème de toute pièce. Autant le gaz, on dépend un peu des prix d'autres pays, autant l'électricité, elle est produite à 93 % à partir de quelque chose qui n'est pas du gaz. Moi, j'avais fait le calcul l'année dernière. Les prix, le coût du système électrique pour la France avait augmenté de 4 % par rapport à l'année d'avant. Et pourtant, les factures, il y en a qui ont vu leurs factures multipliées par 5, par 8. Les tarifs réglementés de vente, il a fallu que l'État intervienne en pompier, sinon ça augmentait de 45 %. Voilà, ça, c'était l'année dernière. Cette année, c'est largement pire et on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Donc, je pense qu'on reviendra aussi là-dessus. Il va falloir planifier, gérer cette pénurie et pour gérer un bien dont on sait qu'il va être en rareté, ça ne peut pas se faire avec un marché et une concurrence et que le meilleur gagne. Il faut absolument planifier ça et considérer ça comme un bien. Effectivement, juste... Effectivement, quand tu parles de prix qui flambent, j'ai appris notamment, d'ailleurs, pour montrer que ce n'est pas uniquement franco-français, c'est qu'en Belgique, pour un ménage moyen, l'année prochaine, l'énergie va représenter 7 000 à 10 000 euros par an, ce qui est énorme. Alors, justement, j'aimerais bien, comme le sujet est finalement mondial, finalement, quel est l'état des lieux au niveau mondial de cette pénurie énergétique ? Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Deux précisions, d'abord. La première, c'est qu'il y aura beaucoup de frustration parce qu'en une heure et demie, on ne va pas refaire tout le système énergétique français, européen et mondial. Donc, j'en vois déjà ici qu'ils vont très punir avec ma question. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas vraiment un débat parce que je pense pouvoir dire qu'avec Cannes, on partage quand même beaucoup de choses, beaucoup de constats, beaucoup d'éléments d'analyse sur la situation énergétique, la façon dont ça fonctionne en France, en Europe et à l'échelle internationale. Première petite réflexion pour également titiller le choix du titre, du sujet, est-on en pénurie énergétique ? Il n'y a de pénurie que relativement à ce que l'on compare. Si l'on compare notre consommation, la situation énergétique mondiale aujourd'hui à une consommation d'énergie qui est repartie à la hausse très fortement après la pandémie et qui devrait, selon si rien n'est fait, continuer à croître, on pourra effectivement se retrouver dans une situation de pénurie mondiale avec des fortes tensions en termes d'approvisionnement. Et on l'a déjà aperçu ces deux dernières années où on a notamment des grands acteurs mondiaux, que ce soit la Chine ou les Etats-Unis, mais notamment la Chine, qui ont essayé de mettre la main sur une grande partie des ressources mises sur les marchés mondiaux, notamment le gaz naturel liquéfié. Et donc, si nous rentrons définitivement dans une ère de compétition sur l'accès aux ressources, il y aura des vainqueurs et il y aura des perdants. Ces perdants seront à l'échelle internationale les pays qui ne produisent pas, les pays qui sont dépendants des exportations et qui n'ont pas les moyens, comme la Chine, les Etats-Unis ou l'Union européenne, de mettre la main sur les marchés internationaux, sur les cargaisons de charbon, de pétrole et de gaz qui seront mis sur les marchés. Donc, il y a là un enjeu, y compris de solidarité internationale pour nous toutes que de s'assurer qu'il n'y ait pas demain quelque chose d'encore plus accentué dans cette guerre sur l'accès aux ressources de manière générale et en particulier sur les questions d'énergie. La deuxième réflexion sur cette question de la pénurie, c'est de regarder non plus en fonction de cette croissance de la consommation mondiale d'énergie fossile ou d'énergie en général, mais de la regarder au regard de ce qui, quand même, nous frappe beaucoup, toutes et tous, aujourd'hui, qui est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est d'origine anthropique. 80 % vient directement de la combustion des énergies fossiles. Au regard de cela, nous ne sommes pas en situation de pénurie énergétique, mais nous sommes en situation de trop-plein. Il faut laisser 3 quarts, 4 cinquièmes, 90 %, ça dépend des évaluations que vous faites, des ressources d'énergie fossile qui sont déjà programmées pour être exploitées et sorties des entrailles de la Terre. Il faut les laisser dans le sol si on va avoir une chance raisonnable de rester en deçà d'un degré et demi ou deux degrés de réchauffement climatique. Ce défi-là, il est sous prise en compte aujourd'hui. Il n'a pas été pris en charge par les négociations climatiques internationales. Il n'y a jamais eu en 25 ans de négociations sur le réchauffement climatique de négociations pour laisser les énergies fossiles dans le sol. Il a fallu attendre la COP de l'année dernière pour commencer à avoir un début de discussion sur l'avenir des énergies fossiles. Et pour prendre simplement ce qui s'est passé depuis 7 ans, depuis la COP 21 et l'accord de Paris sur le climat, c'est que grosso modo, nous étions, au moment de la COP 21, vous ne prenez pas ces chiffres, pour des chiffres précis, mais pour des ordres de grandeur, à 750 milliards de dollars d'investissement dans les énergies fossiles aux alentours des années 2014-2015. Cela a baissé en 2018-2019-2020. Et nous sommes de nouveau aux alentours de 700 à 750 milliards de dollars d'investissement annuel à l'échelle planétaire dans les énergies fossiles. Quand on compare ça aux investissements dans les énergies renouvelables, on était sur un rapport de 1 à 3 en 2015. Un investissement, quand on investissait 1 euro dans les énergies renouvelables, en 2015, on en investissait 3 dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, on est sur un rapport de 1 à 2. Et le problème n'est pas d'obtenir un rapport de 1 à 1. Du point de vue du réchauffement climatique, l'enjeu, c'est qu'on passe de 750 milliards de dollars d'investissement annuel dans les énergies fossiles vers 0. Et ça, ce n'est pas simplement nous qui le disons. Ce sont également les rapports officiels de l'Agence internationale d'énergie qui fixent cela. Il ne devrait plus y avoir un seul euro investi dans le développement de nouveaux champs pétro-gaziers aujourd'hui si l'on prend au sérieux les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique qu'on s'est donné. Donc face à cette exigence-là, l'enjeu n'est pas une situation de pénurie ou pas d'énergie fossile, mais une situation trop pleine. Et là, il y a toute une ribambelle de questions qui se posent parce qu'un trop plein, globalement, ni les marchés, ni les acteurs privés, ni finalement toutes les institutions qui sont au cœur de l'organisation des marchés de l'énergie au niveau international, européen et même nationaux, ne sont en mesure de gérer un trop plein. si on les laisse faire, et je vais y rajouter un élément, ce n'est pas simplement les institutions de marché, ce sont également les institutions financières. Aujourd'hui, vous ne verrez jamais dans le cadre actuel ni Total Energy ni les autres venir devant l'opinion publique et dire, OK, on a compris les enjeux du réchauffement climatique. Cet été, c'était catastrophique. Ce qui se passe en Chine aujourd'hui avec une sécheresse absolument catastrophique, pas simplement pour la Chine mais pour le niveau mondial et pour y revenir, est absolument totalement dangereux pour notre avenir. On a compris, on va laisser les énergies fossiles dans le sol. Si Total Energy fait cela, on a un krach financier dans la seconde qui suit. Donc, en fait, notre système financier, l'organisation de notre système énergétique, y compris avec son interconnection extrêmement forte avec les marchés financiers, ne savent pas aujourd'hui organiser la gestion de ce trop plein d'énergie fossile. Et donc ça, comme répercussion concrète en termes de politique économique, c'est qu'il faut définanciariser le secteur et le sortir des griffes des marchés internationaux et des acteurs économiques financiarisés tels que sont les multinationales de l'énergie. Une deuxième remarque, je ne suis pas beaucoup plus long, une deuxième, une troisième remarque sur est-ce que cette pénurie, est-ce qu'on l'a vu venir ? Oui, enfin, cette pénurie ou cette situation-là, oui, cela fait des années que nous sommes un certain nombre à alerter sur le fait que nous ne sommes absolument pas préparés à subir des restrictions extrêmement fortes dans notre approvisionnement en énergie fossile venant des pays étrangers. on a une dépendance qui est absolument insoutenable au niveau européen, au niveau français, au niveau de chacun de nos pays du point de vue de nos approvisionnements énergétiques fossiles venant des pays étrangers. Nous sommes face aujourd'hui, face à ce qui est véritablement un choc pétro-gazier et donc une crise des énergies fossiles. On sort d'une crise des énergies fossiles en sortant des énergies fossiles. Donc, toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui à la barre et qui se rendent en Algérie Emmanuel Macron aujourd'hui qui reçoivent MBS de l'Arabie Saoudite à l'Elysée, les Émirats Arabes Unis qui cherchent quoi qu'il en coûte et à tout prix à substituer nos approvisionnements en énergie fossile venant de la Russie avec des approvisionnements extérieurs veulent simplement donc du coup faire perdurer un modèle qui est insoutenable qui nous met dans la panade et qui génère de l'insécurité énergétique pour tout le monde. Insécurité qui se traduit par l'inflation qui se traduit toujours par celles et ceux qui vivent en situation de précarité énergétique et aujourd'hui avec du coup des tensions extrêmement fortes sur les approvisionnements que nous connaissons. Donc, nous sommes en paix les conséquences finalement des choix de nos élites qui ont effectivement pensé depuis des années que nous vivions en période d'abondance énergétique alors qu'il fallait restreindre notre dépendance aux importations extérieures et par ailleurs on est extrêmement mal préparé à vivre les crises qui sont devant nous et les situations qui pourraient empirer devant nous. Nous sommes extrêmement mal préparés, ça a été commencé par Anne en raison de la trop grande présence et l'organisation des marchés et je voudrais évoquer un autre sujet, c'est que la pandémie offrait l'opportunité à travers les plans de relance et les plans d'urgence de bifurquer notre système économique et de transformer les sous-bassements matériels qui sont en train d'alimenter notre économie qui est une formidable machine à réchauffer la planète et ce n'est pas ce qui a été fait ni à travers les plans d'urgence ni à travers le plan de relance ni à travers le plan France 2030 qui organise finalement et planifie les évolutions à venir de notre système économique et donc de ces sous-bassements énergétiques à l'échelle française pour les dix prochaines années. On pourra y revenir mais donc du coup là il y a quelque chose pas simplement il ne faut pas simplement gommer revenir sur des choix qui ont été faits dans le passé mais également déplanifier ce qui est aujourd'hui dans les tuyaux pour réorganiser notre système économique et faire en sorte que face à cette situation énergétique nous fassions décroître de manière extrêmement forte nos besoins en énergie fossile venant des pays desquels nous les importons et qui rendent notre système économique et finalement notre système social extrêmement vulnérable aujourd'hui. Alors du coup on a bien compris qu'effectivement les énergies fossiles c'était loin d'être l'avenir qu'il fallait essayer de ne plus les utiliser du tout. Alors certains voient le nucléaire comme une solution certains l'appellent même notre firme national mais comme l'a dit Anne finalement notre parc est vieillissant et notre parc fonctionne de moins en moins bien au delà du fait que le nucléaire est reconnu comme dangereux alors évidemment que ce soit pour les c'est un vaste sujet mais voilà que ce soit aussi bien au niveau des dangers des potentielles explosions possibles mais aussi au niveau des déchets nucléaires qui subsistent et ma circonscription est bien placée pour le savoir vu que la cinéma on est appelé un peu la poubelle de l'île de France si vous voulez et donc dès qu'il y a des charades réactifs c'est un peu pour nous voilà donc finalement alors Maxime parle des énergies renouvelables mais si on est plus précis finalement ce serait quoi finalement les énergies d'avenir si on essaye d'être un peu plus pointus sur le sujet oui effectivement il va falloir se passer de toutes les énergies fossiles on le sait ça fait plus débat même dans les stratégies nationales il y a un objectif de neutralité carbone en 2050 c'est à dire qu'on doit pratiquement plus émettre de carbone et ce qu'on émet ça doit être compensé par les forêts qu'on appelle des puits carbone or aujourd'hui en France c'est 50% de notre production qui est à base de fossiles vous avez dit qu'il faut s'en passer complètement avant même de parler de nucléaire en Europe c'est les trois quarts et dans le monde c'est 80% donc on est vraiment à la porte d'une transformation radicale de notre modèle énergétique et ça on y arrivera que si on baisse énormément les consommations on l'a dit même dans les objectifs nationaux maintenant là non plus ça fait plus débat il faut diviser par deux la consommation minimum ça veut dire que toutes les branches tout à fait le transport l'agriculture l'urbanisme etc. sont concernées et ça doit être planifié donc se passer de 50% de ce qui fait notre production et ensuite en France pourquoi on a moins de dépendance que les autres parce qu'on a du nucléaire effectivement le nucléaire c'est 70% de la production d'électricité et le nucléaire pose d'autres questions qui ne sont pas les gaz à effet de serre et pour moi ça en pose trois principales d'abord un risque d'accident je pense que personne ne peut nier y compris ceux qui sont dans la filière un problème de déchets de très longue vie pour lesquels on n'a pas une solution et je dirais peut-être pour moi ce qui est le plus important c'est que ça n'est pas une solution généralisable à l'échelle planétaire si on commence à mettre des centrales nucléaires partout là on est absolument sûr d'aller à la catastrophe or il faut trouver des solutions qui conviennent à tous les pays et il faut surtout éviter que les pays qui aujourd'hui n'ont pas encore accès ou dans des conditions correctes à l'énergie ne passent pas par la case charbon c'est à dire la case la plus simple qui soit pour accéder à l'énergie parce que sinon les 1,5 degré 2 degrés ça va complètement exploser donc on a vraiment un enjeu majeur alors est-ce qu'il y a des sols qu'est-ce qui reste comme énergie possible le nucléaire il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre et sinon à part ça il reste les énergies renouvelables c'est à dire principalement l'éolien donc l'énergie du vent le solaire l'hydraulique et puis des choses qui sont plus à l'état de recherche un peu expérimentale ou en petite quantité la géothermie les hydroliennes etc et puis il y a la biomasse donc c'est tout ce qui est à partir de bois de ce qui pousse sur lequel il y a des conflits d'usage parce que ça sert à la fois à l'énergie mais ça sert à la fois à l'agriculture etc et puis il y a la chaleur de l'atmosphère mais en gros on en est réduit à ça donc ça veut dire aussi que la part de l'électricité va prendre de plus en plus de place parce que l'éolien et le solaire c'est l'électricité alors on a à mon avis beaucoup avancé sur les questions qui éclairent techniquement les choix qu'on a il y a des associations il y a des organismes qui ont fait un travail de scénarisation c'est à dire des scénarios complets de comment on pourrait répondre aux besoins d'abord quels sont les besoins et comment on pourrait répondre à ces besoins avec l'ensemble des énergies disponibles renouvelables il y a Negawatt notamment qui a été l'association qui a été très précurseur là-dedans qui au passage disait à l'époque qu'il fallait réduire par le 50% de la consommation tout le monde la regardait avec des urnes en disant que c'était pas possible mais maintenant tout le monde est d'accord sur ça on peut même aller plus loin que 50% donc eux ils sont eux ils pensent qu'il faut sortir de nucléaire il y a l'ADEME il y a etc mais ce qu'on a de nouveau c'est qu'on a un organisme public qui est relativement reconnu et qui n'est pas considéré comme militant qui est RTE donc le réseau de transport électrique qui a sorti à l'automne dernier 6 scénarios avec et sans nucléaire donc 3 scénarios avec nucléaire 3 scénarios sans nucléaire à horizon 2050 qui explique quelles sont les trajectoires possibles ils ont analysé ça sous différents angles sous un angle technique qu'est-ce que ça pose comme paris technologique comme paris industriel il y a des paris dans tous les scénarios y compris les scénarios avec et sans nucléaire mais globalement ça paraît pas inaccessible sur l'angle économique alors on entend beaucoup de débats autour de ça pour savoir si le nucléaire certains disent le nucléaire est plus cher d'autres disent le nucléaire est moins cher donc il faudrait se passer du nucléaire parce que c'est moins cher ou il faudrait y rester parce que c'est plus cher moi honnêtement je pense que c'est pas du tout le débat d'abord personne ne sait dire quel sera le coût à ces horizons là et puis du coup c'est quoi on va manquer de matière on va manquer d'énergie mais en fait on va manquer de toutes les matières il va falloir réduire notre consommation sur toutes les ressources y compris les métaux etc et finalement ce que dit RTE c'est à horizon 2050 l'écart lui qu'il estime c'est 15% entre les scénarios avec et sans nucléaire à horizon 2050 donc franchement 15% je pense qu'on peut dire que c'est pas un écart significatif c'est un épaisseur du trait donc ça veut dire que le choix n'est pas économique après il y a une analyse aussi sociologique c'est à dire qu'est-ce que ça implique comme acceptabilité sur les paysages comme acceptabilité sur les risques etc et puis après derrière je pense que le choix le vrai choix c'est un choix politique c'est à dire qu'on a sur la table des scénarios avec et sans nucléaire qui posent des contraintes il n'y a pas de solution simple toutes les solutions posent des difficultés moi ma position que j'avais fait que j'ai fait pousser avec mon syndicat c'est de dire ça doit être maintenant qu'on a toutes les billes il faut que ça soit un choix démocratique il faut impliquer les gens dans ces décisions parce qu'il faut d'abord que tout le monde se rende compte que la question énergétique est complexe impose de faire des efforts que c'est un choix qui est hyper engageant pour l'avenir de tous et on pourrait très bien se dire on fait un référendum là-dessus préparé par un vrai débat public dans lequel chacun pourrait s'exprimer éventuellement préparé par une convention citoyenne sur la base des scénarios disponibles qui pourrait synthétiser des scénarios en deux et ensuite permettre aux gens de choisir entre ces scénarios voilà donc il y a des solutions toutes compliquées toutes demandent des efforts mais voilà c'est un choix qui doit être démocratique alors parmi les énergies renouvelables que tu as citées il y a donc les éoliennes en mer alors il se trouve que la France c'est le deuxième territoire maritime mondial et que ça peut vraiment être comment dire une question une bonne idée alors pour autant on n'en aurait qu'une seule quel est l'état des lieux des éoliennes en mer et comment on pourrait essayer de développer ça je ne suis pas un spécialiste des éoliennes en mer mais juste un mot quand même parce que je pense qu'il faut le il faut le rappeler je disais tout à l'heure qu'on payait les conséquences à la fois au niveau européen et au niveau français des choix énergétiques qui ont été faits ces 10, 15, 20 dernières années il y a quand même un élément qui me frappe c'est que la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint en 2020 ses objectifs de déploiement d'énergie renouvelable à l'échelle européenne et tous les autres pays européens qui s'étaient donné des objectifs plus ou moins ambitieux en termes de développement d'énergie renouvelable d'ici à 2020 ont atteint leurs objectifs la France est le seul pays à ne pas l'avoir atteint il y a tout plein de raisons à cela aujourd'hui le gouvernement insiste et c'est l'histoire qu'il va vous raconter pendant tout l'automne puisqu'un projet de loi d'accélération du développement et du déploiement d'énergie renouvelable va arriver sur la table du Parlement de l'Assemblée nationale et du Sénat il va vous raconter que si on est en retard c'est parce que les réglementations environnementales c'est parce que les procédures de décision autour des projets de développement et de déploiement des énergies renouvelables sont trop lourdes trop fastidieuses trop finalement coercitives vis-à-vis des projets existants je ne veux pas nier ici qu'il y aurait peut-être effectivement des améliorations à faire sur les procédures de déploiement et à accélérer le déploiement des énergies renouvelables mais c'est une c'est une fadaise qui va être racontée par le gouvernement si on est en retard aujourd'hui c'est parce que la prééminence et les choix qui ont été faits par les gouvernements successifs de ne jamais remettre en cause la prééminence du nucléaire et de remettre en cause le mix énergétique français avec le développement massif d'énergie renouvelable est ce qui a présidé à la politique énergétique de ces 15 dernières années on aurait très bien pu atteindre notre objectif de développement d'énergie renouvelable en 2020 et on pourrait être en avance plutôt qu'en retard ça c'est le premier élément et je voudrais dire que ça c'est vrai sur le développement des énergies renouvelables mais c'est vrai également au niveau de la consommation et je voudrais insister là dessus parce que je ne sais pas combien d'entre vous ont passé une partie de leur été dans un appartement surchauffé avec une incapacité à le rafraîchir et c'est une grande partie aujourd'hui de nos concitoyens qui ont dû supporter cela et cela ce n'est pas une fatalité c'est le fruit du fait que les politiques et objectifs de rénovation énergétique des bâtiments n'ont pas été suivis les faits je vais vous donner un seul chiffre si les objectifs de développement de déploiement de la rénovation énergétique tels qu'ils étaient prévus par le Grenelle de l'environnement donc là les plus jeunes d'entre vous ça remonte à très loin puisque c'était 2007-2008 avaient été atteints on aurait aujourd'hui des millions de logements qui seraient isolés et on aurait déjà économisé l'équivalent de ce que nous importons chaque année en gaz de Russie moi quand je lis ces chiffres j'ai juste envie de hurler de les aligner et de les celles et ceux qui étaient aux manettes depuis 2007-2008 et de les déclarer coupables du fait que des millions de français cet été ont vécu dans des passoires énergétiques sans pouvoir rafraîchir leur logement et vont vivre cet hiver dans des passoires énergétiques sans pouvoir se chauffer et que ceci a des implications fortes du point de vue du réchauffement climatique en tant que tel on consomme de l'énergie pour rien et a des implications géopolitiques non négligeables puisqu'on aurait pu économiser l'équivalent de ce que nous importons en gaz de Russie soit 100 TWh à peu près c'est des objectifs qui ont été posés en 2007-2008 et vous croyez qu'on a pris la mesure de cette réalité là ? pas du tout il y a eu un projet de loi pouvoir d'achat je ne vais pas parler à ta place mais tous les députés de la NUPES de la NUP qui ont posé des amendements pour exiger une accélération de la rénovation thermique des logements à travers un projet de loi pouvoir d'achat qui est intimement connecté en période de crise énergétique avec la question du coût énergétique de nos logements tous ces amendements là ont été balayés d'en revers de la main pour des raisons secondaires et principalement politiques au regard du fait que le gouvernement ne voulait pas mettre sur la table le fait que l'ensemble des politiques de rénovation énergétique menées depuis le Grenelle de l'environnement sont un échec on nous annonce qu'il y a 700 000 rénovations de logements par an si vous prenez le nombre de passoires énergétiques aujourd'hui on est à plus de 7 millions selon les derniers chiffres de passoires énergétiques donc déjà il faudrait 10 ans mais sur ces 700 000 c'est pas 700 000 passoires énergétiques qui vont être rénovées l'objectif du gouvernement c'est simplement 80 000 80 000 avec 7,2 millions de passoires énergétiques il faut j'ai plus le chiffre en tête parce que je l'avais fait sur une précédente évaluation il faut sans doute plusieurs dizaines d'années c'est simple 80 000 pour arriver à 7,2 millions il faut il faut 60 ans donc vous êtes en train de dire à des gens qui ont vécu l'enfer cet été qui vont avoir froid cet hiver qu'ils ont peut-être une chance qu'ils ont une garantie d'avoir le logement rénové dans 60 ans et ça c'est le chiffre annoncé par le gouvernement on veut 60, 70 000 80 000 je sais plus de passoires thermiques qui sortent de ce label là chaque année vous prenez les chiffres de la cour des comptes du dernier rapport publié ce sont 2500 logements qui l'année dernière ont quitté le niveau passoire énergétique pour obtenir un niveau meilleur en termes de rénovation thermique à ce compte là il nous faudra deux siècles pour rénover l'ensemble des passoires thermiques et donc du coup la question qui est posée c'est réellement aujourd'hui je reviens à la question de la sobriété ou de la pénurie c'est comment on passe réellement la vitesse supérieure et comment on enclache réellement des politiques qui vont réellement être game changers qui vont changer la donne et changer la donne en termes de rénovation thermique c'est sortir des dispositifs qui existent aujourd'hui qui sont dysfonctionnels inefficaces pas assez rapides qui laissent une trop grande part du coup de la rénovation aux propriétaires privés in fine qui décident soit de ne pas faire la rénovation soit d'en faire que des bouts et de ne pas aller à la fin des choses et comme c'est un enjeu public de rénover ces bâtiments nous avons fait puisque tu l'as évoqué tout à l'heure une proposition de loi on verra si celles et ceux qui sont aujourd'hui aux manettes voudront bien la reprendre elle pose plein de débats j'en suis certain mais en gros elle consiste à dire il faut sortir de cette logique de guichet où les propriétaires ou les bailleurs sociaux remplissent des dossiers pour obtenir un financement pour éventuellement rénover les bâtiments il faut instaurer une obligation de rénovation à tous les propriétaires et que l'état les pouvoirs publics s'engagent à financer l'intégralité de ces coûts de rénovation derrière il y a des questions techniques importantes aujourd'hui on n'a pas de filière suffisamment développée avec des gens qui seraient en mesure d'installer suffisamment de rénovation thermique et on n'est pas certain d'avoir que des matériaux biosourcés pour réaliser cela ça c'est une évidence mais laissons cela de côté pourquoi cette proposition là parce qu'aujourd'hui quand les députés font des propositions pour accélérer là dessus on leur dit l'état n'a pas l'argent pour aller financer l'ensemble de ces rénovations et nous nous disons vous n'avez pas l'argent c'est ce que dit le gouvernement actuel c'est de les prendre au jeu et de leur dire ok mais il existe un dispositif où vous n'avez pas besoin de sortir un euro supplémentaire en tout cas dans le budget de l'état ça ne se verra pas ce dispositif là il est assez simple je ne vais pas rentrer dans les détails c'est de s'appuyer sur le registre des hypothèques c'est à dire que chaque propriétaire a l'obligation de rénover il rénove il ne paye pas et il y a une hypothèque sur le logement sur la partie rénovation et le jour où il y a un transfert de biens et bien même si ça vient d'un 30 ans et que ça coûtera presque plus rien l'état reviendra sur ces deniers mais en tout cas à court terme là à zéro il n'y a aucun aucune dépense publique supplémentaire du point de vue du budget de l'état et donc ça c'est une proposition pour prendre la Macronie au mot et leur dire que la priorité là c'est de s'assurer que les gens à très court terme puissent vivre dans des bâtiments qui soient rénovés et c'est possible il n'y a pas de problème de financement on sait le faire l'administration sait le faire Bercy sait le faire et à Bercy il y aura même y compris des gens qui trouveront ça comme une bonne idée parce que rénover des bâtiments en fait c'est investir dans le bien commun investir dans le bien public vous l'appelez comme vous voulez et que là dessus en fait il n'y a pas de dépenses qui sont à fond perdues c'est des dépenses qui vont profiter à tout le monde et améliorer la situation du plus grand nombre alors juste pour appuyer ce que tu dis sur la rénovation sur la rénovation énergétique et le fait qu'on est très en retard pour la rénovation énergétique des bâtiments il se trouve que que je me suis pas mal impliquée en fait dans des luttes contre le mal logement et que j'ai été amenée beaucoup à visiter divers parcs sociaux dans mon département et en particulier dans ma circonscription et que c'est effectivement ce que j'ai pu observer sur le terrain il y avait donc systématiquement des problèmes de passeurs thermiques des problèmes donc effectivement de logements beaucoup trop chaud en été beaucoup trop froid en hiver et en fait face à cela finalement les habitants se heurtaient à beaucoup de violences de violences de la part des officiers HLM face à leurs vailleurs face au pouvoir public pour vous donner des exemples concrets donc à un moment donné dans le cadre d'une lutte pour le parc de la résidence Rothschild à l'Agnis-sur-Marne on a réussi à organiser donc après un long combat une réunion avec le bailleur et le bailleur leur a clairement dit bon ben contentez-vous de ce que vous avez parce que vu les loyers que vous versez bon on peut pas faire mieux donc voilà donc bon malgré tout le collectif a tenu bon voilà on a continué à aller au front et on a obtenu donc cette rénovation énergétique attendue mais voilà et pour donner un autre exemple concret dans le cadre enfin c'était une résidence pour personnes âgées qui m'avait sollicité et qui en fait se plaignait d'avoir extrêmement froid et de fait l'hiver dans les couloirs on était obligé de porter un manteau parce qu'il faisait trop froid et lorsque j'en ai fait lorsque j'en ai fait état au maire le maire m'a répondu oh là là arrête à faire du drama c'est pas du Zola et donc en fait il a refusé pendant 6 mois d'aller voir cette résidence donc pendant 6 mois il a fallu que je le harcèle pour qu'il y aille et pour qu'il se rende compte qu'effectivement il y avait un problème et donc effectivement il y a une sorte de voilà de mépris du sujet sujet qui concerne effectivement souvent les plus pauvres et alors même que finalement comme l'a dit Maxime c'est pour le bien cette rénovation énergétique des bâtiments finalement c'est vraiment pour le bien de tous au-delà du fait que ce sont des biens qui sont des biens communs etc c'est aussi que c'est une question aussi qui est liée au réchauffement climatique on a tous intérêt il n'y a rien de plus énergivore que toutes ces baisseurs thermiques donc à un moment donné c'est dans l'intérêt de tous d'y remédier alors ceci est d'en poser finalement on peut se poser de façon très concrète qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire à toutes les échelles que ce soit que ce soit en tant que citoyen en tant que militant en tant qu'élu qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là parce qu'on peut on peut se sentir un peu dépassé oui enfin moi il y a un truc que je vois assez concret à faire là on est donc dans un système où on l'a dit il va falloir énormément baisser la consommation donc gérer la rareté et le marché est évidemment pas fait pour gérer la rareté et pour prioriser pour les ressources qui sont devenues rares à quels usages on les affecte en premier ça ça se fait par la planification il va falloir aussi complètement transformer le secteur énergétique et ça il faut un outil hyper efficace pour le faire il y a une première chose c'est se mettre d'accord sur les objectifs l'autre ensuite c'est avoir des outils efficaces pour les mettre en oeuvre donc Maxime tu l'as illustré sur ce qui se passe sur l'isolation c'est pareil sur le secteur énergétique le secteur énergétique et en particulier électrique mais enfin qui va devenir donc plus important est dans un état de désorganisation qui fait qu'on n'arrive rien à faire alors qu'il faut faire des investissements massifs dans le secteur c'est à dire de l'ordre d'après RTE de 20 à 25 milliards par an et qu'est-ce qu'on fait on est en train de regarder comment évoluent les prix sans aucun rapport avec les coûts d'inventer des rustines et des rustines et des rustines des mécanismes toujours plus incroyables les uns que les autres toujours après coût et suivre le mouvement moi j'ai l'impression de voir des lapins pris dans les feux de voiture on a l'impression qu'ils maîtrisent que nos dirigeants ne maîtrisent absolument pas la situation donc je pense qu'il faut redire que l'énergie est un bien commun c'est un bien de première nécessité il faut se mettre d'accord sur les objectifs qu'on met à ce bien commun moi j'en vois plusieurs il faut garantir l'accès pour les usages de première nécessité peut-être en donnant la gratuité à ces usages il faut garantir une équité de traitement ce qui est complètement incompatible avec le fait d'avoir des fournisseurs en concurrence il faut pouvoir développer au moins de recours de production et ça avoir recours aux investissements privés c'est beaucoup 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 plus cher qu'en ayant recours aux investissements publics ça aussi ça a été chiffré ça commence à rentrer enfin dans le débat et pour vous donner un ordre d'idée quand on finance à 1% qu'on demande une rémunération de l'investissement de 1% c'est à dire que l'état n'a pas de problème à rediriger l'épargne populaire ou à investir à 1% ça coûte à l'arrivée 30% voire 40% moins cher que si on avait eu des investisseurs qui avaient prêté à 4% et 4% c'est déjà pas cher si on les rémunère à 7% comme ça arrive souvent là on double le coût total donc il y a un vrai enjeu à dire il faut faire au moindre coût c'est déjà suffisamment compliqué comme ça et donc il faut de l'investissement public il faut de la planification et il faut remettre enfin nous notre position c'est qu'il faut remettre le système électrique et plus généralement énergétique dans le domaine public il faut arrêter cette concurrence enfin le bilan est absolument catastrophique les prix sont envolés il n'y a plus d'équité de traitement puisque maintenant c'est négocié au cas par cas on n'arrive rien à prévoir les industriels nous disent qu'ils ne peuvent pas électrifier leurs usages c'est quand même un gros levier pour décarboner l'industrie parce que quand on a des prix qui ne sont absolument pas prévisibles pratiquement d'une semaine sur l'autre ce n'est pas possible d'investir on a un moindre accompagnement des précaires énergétiques la précarité énergétique c'est 12 à 13 millions de personnes elle augmente elle ne cesse d'augmenter parce que évidemment là encore le marché n'est pas tellement en général très sensible à s'occuper des prix des plus précaires et de ceux qui rapportent le moins on n'a pas développé de filière ni d'isolation des filières entières à développer avec de la formation jusqu'à jusqu'à la qualification des personnes jusqu'à la réception des ouvrages etc il y a la même chose à faire dans les renouvelables on est dans un état où on importe massivement les panneaux asiatiques là on est dans un tel état catastrophique avec encore une fois des prix qui flambent tous les consommateurs qui disent nous on risque la faillite c'est les industriels et les personnes individuelles qui de plus en plus ne peuvent pas se chauffer l'hiver que là même l'Europe même l'Union Européenne qui a imposé cette mise en concurrence convient qu'il y a quand même un problème sur les marchés mais enfin on a passé l'été à discuter de savoir si l'AREN qui est un mécanisme de régulation qui impose à EDF de vendre une partie du nucléaire à ses concurrents était le volume mis en vente était trop élevé ou pas assez élevé le prix était trop élevé ou pas assez élevé ce qui est vraiment on regarde une rustine on a ensuite eu l'épisode nationalisation d'EDF dont on ne sait pas vers quoi ça va qui ne réglerait pas cette histoire de concurrence et par ailleurs il y a au Conseil Européen d'octobre mis à l'ordre du jour la question d'une réforme profonde du marché d'électricité est-ce que quelqu'un a la moindre idée de ce que la France va défendre à ce Conseil zéro donc nous ce qu'on demande je pense que il faut que les députés se saisissent de cette question exige du gouvernement qu'ils mettent sur la table la position de la France et qu'on puisse en débattre nous on a un modèle qui fonctionne basé sur un système public qui a fonctionné à la maille française et qui pouvait être améliorée pour plus de démocratie pour intégrer mieux les échanges européens en face on a un système qui s'effondre depuis des années et sur lequel il faudrait continuer à travailler en rajoutant des rustines et des rustines je pense qu'il faut dire stop et revenir à cette planification donc si je devais résumer planifier, planifier, planifier faire de l'investissement public et à l'échelle internationale faire de la coopération on a absolument la question de la crise climatique est une question mondiale il faut absolument aider les pays qui n'ont pas encore accès à cette énergie à accéder à une énergie propre il faut faire de la coopération or là qu'est-ce qu'on fait on ne fait pas de la coopération on fait de l'expansionnisme on va aller piller les services publics des pays étrangers en essayant sur un mode où on cherche du profit c'est pas comme ça qu'il faut faire alors Maxime qu'est-ce que tu pourrais compléter cette question des solutions alors moi j'ai l'esprit en escalier je vais répondre à la précédente question que tu m'as posée parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas invoqué et qui me paraît important tu nous interrogeais sur quelles sont les solutions finalement techniques de sources d'énergie et après moi je suis parti sur ma loi de rénovation thermique j'aurais dû garder pour la troisième question mais l'autre élément sur lequel le gouvernement ne cesse de communiquer en ce moment ou en cette période-ci c'est de dire mais vous inquiétez pas les innovations technologiques les ruptures en termes d'innovation technique ou technologique vont nous permettre de sortir de ce faux pas et c'est d'ailleurs le choix qui a été fait à travers les plans de relance et le plan France 2030 dont je vous incite vraiment à vous emparer sur ce qu'il dit de ce que ce gouvernement de ce que cet exécutif souhaite voir venir en France en termes de choix industriels pour les années futures juste un mot par exemple sur la question agricole qui n'est pas du tout une question de l'avenir agricole qui n'est pas du tout une question secondaire y compris du point de vue énergétique l'avenir du gouvernement pour le secteur agricole c'est robotique numérique génétique là où il faudrait faire du biologique et installer sans doute des centaines de milliers de nouveaux paysans ceci étant dit sur les choix purement énergétiques vous avez dans le plan France le plan de relance c'est le plan France 2030 trois choix qui sont clairement assumés le premier c'est la relance du nucléaire sur lequel je ne vais pas revenir qu'on a déjà évoqué le deuxième c'est de dire que l'hydrogène est l'énergie d'avenir aujourd'hui il n'y a quasiment pas d'hydrogène produit en Europe qui ne le soit pas à partir du gaz on nous fait on nous fait miroiter le fait que demain grâce à de l'électricité qui éventuellement serait soit nucléaire soit renouvelable nous allions produire des quantités monstrueuses d'hydrogène permettant de se substituer à l'ensemble des consommations de pétrole de gaz dans nos pays ceci est une promesse sur un avenir qui est basé sur des nœuds technologiques qui devront être résolus et qui ne le sont pas aujourd'hui et surtout sur des investissements extrêmement massifs qui repoussent d'autant plus les résultats attendus de cette politique là c'est à dire en pariant sur l'hydrogène aujourd'hui vous ne pariez pas sur la rénovation thermique des logements au même moment on a mis 7 milliards d'euros dans le plan France 2030 pour lancer et développer l'hydrogène on en a mis je vais revenir c'est le troisième point le troisième choix qui a été fait sur d'autres secteurs également c'est autant d'argent qui ne va pas aujourd'hui sur des politiques de sobriété qui viendraient non pas demander à chacun d'entre nous d'éteindre sa wifi quand bien même ce serait peut-être intéressant de le faire mais qui viendraient réellement offrir des solutions que ce soit en termes de logement ou de déplacement qui réduisent de manière considérable effective et collective à nos consommations d'énergie et le troisième choix qui a été fait à travers ces politiques ces choix du plan de relance et du plan France 2030 c'est de parier sur l'avion vert de parier sur la voiture électrique de parier sur l'électrification de tous nos besoins à niveau constant d'aujourd'hui et d'en rajouter des supplémentaires comme si nous allions obtenir dans les années à venir une réduction extrêmement forte de la quantité d'énergie qui est nécessaire pour satisfaire l'ensemble de ces besoins ça également c'est une promesse sur l'avenir qui n'est pas du tout aujourd'hui vérifiée dans l'état et qui surtout nous fait repousser à plus loin et mettre sous le paillasson toutes les difficultés et tous les problèmes que nous avons évoqués depuis le début de cette conférence là et donc du coup pour compléter ce que vient de dire Anne planifier 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 mais l'étape d'avant c'est déplanifier ce qui est dans les tuyaux et j'insiste vraiment là dessus parce que c'est aujourd'hui relativement peu audible de la part de l'ensemble des forces de gauche écologistes du pays que de dire que le plan de relance et le plan France 2030 nous mettent dans la panade et donc du coup il y a un vrai enjeu et on l'explique de manière un peu plus conséquente peu de pub je suis quand même venu pour ça dans le bouquin qu'on a publié avec Olivier Petitjean et où on fait l'état des lieux de comment l'argent a été utilisé à travers les plans de relance et le plan France 2030 et on explicite de manière un peu plus précise comment du coup les choix technologiques qui sont faits aujourd'hui ne peuvent qu'aggraver la situation énergétique de notre pays dans les années à venir parce qu'on ne fait que chercher à faire perdurer un modèle qui est insoutenable sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'il est urgent de faire complète accord avec Anne juste pour caractériser la situation du marché électrique européen il faut quand même se dire qu'aujourd'hui le prix d'électricité européenne est indexé sur le prix du gaz pour le faire de manière simple c'est-à-dire une ressource dont l'Union européenne importe 85% de ses besoins et à terme 100% c'est-à-dire que les ressources actuelles de l'Union européenne en gaz sont vouées à disparaître ou à se raréfier à être victime de déplétions à court terme et qu'on a fondé notre système énergétique sur l'évolution du prix d'une ressource dont on dispose très peu sur le sol européen et dont on ne disposera plus à courte échéance je ne sais pas comment on peut avoir un esprit aussi mal construit pour en arriver à de telles aberrations donc c'est effectivement pas de nouvelle rustine dont nous avons besoin pour revoir la façon dont fonctionnent nos systèmes énergétiques français et européens mais une transformation extrêmement profonde de cela et ceci donc nécessite effectivement que cette question soit mise sur la table à l'échelle du pays et raison pour laquelle je crois que Anne et moi aurions adoré être dans la salle d'en face pour poser en ce moment même cette question là à Clément Bonne qui fut ministre ou secrétaire général aux affaires européennes et encore en charge des transports aujourd'hui et véritablement la question est de savoir si la France dans la période qui arrive au niveau européen va défendre une position qui est de nature à effectivement transformer la façon dont on organise notre système énergétique européen ou si elle va simplement chercher à défendre les choix énergétiques que le gouvernement a déjà effectués qui sont l'expansion du nucléaire à tout va et le démantèlement sans doute à terme d'EDF sans sortir de ces logiques de concurrence et ça c'est extrêmement problématique que ces débats n'aient pas lieu collectivement après qu'est-ce que nous pouvons faire de manière extrêmement concrète moi je crois fermement vu l'été que nous avons vécu et l'hiver que nous allons vivre sur le fait que là maintenant il faut organiser les précaires énergétiques puisqu'il n'y a pas de réponse politique à la hauteur des enjeux on parle là de plus de 10 millions de personnes certains d'entre vous peut-être ces gens là vivent l'enfer l'été l'enfer l'hiver à un moment donné il doit être possible de construire politiquement sur cette situation là organiser et monter des mobilisations qui soient de nature à changer le rapport des forces alors c'est pas simple parce que on va pas organiser des habitants d'emblée au niveau national sur cette question là mais si on est en mesure de faire apparaître cette question dans 2 3 10 100 villes au niveau national je peux vous dire qu'il y a très peu d'élus locaux qui vont rester impassibles face à la situation la troisième chose que je voudrais dire c'est que souvent et y compris moi je l'ai fait tout à l'heure dans nos discours on peut avoir une tendance à délégitimer ou rire à l'idée que chacun d'entre nous peut contribuer à ces efforts collectifs là en débranchant son wifi ou en faisant attention à nos propres consommations et je pense que c'est bien de faire cela quand on a envie de s'en prendre au gouvernement pour montrer que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux quand il nous invite à éteindre le wifi mais ceci et je vous en supplie ne doit pas constituer une délégitimation des gestes citoyens en matière de transition énergétique nous avons besoin urgemment de développer de légitimer d'encourager de susciter des engagements individuels pour que chacun d'entre nous pétrit dans les contradictions qui sont les nôtres nous essayons individuellement mais surtout collectivement en nous organisant de trouver les moyens même quand le public n'est pas là même quand les pouvoirs publics sont à rebours de cette politique là de réduire nos consommations énergétiques pour trois raisons la première parce que ça peut nous permettre d'avoir l'impression de jouer sur la situation dans laquelle nous vivons et le fait de participer le fait d'être actif et de ne pas simplement supporter la situation qui s'impose en nous est une façon de construire de l'émancipation et de la mobilisation collective la deuxième chose parce que les pouvoirs publics même extrêmement bien intentionnés et qui changeraient de politique publique ne résoudront pas l'ensemble des questions auxquelles nous sommes confrontés il y a des choses qu'il faut qu'on invente il y a des choses qu'il faut qu'on se réapproprie de fait la question énergétique nous a été retirée pendant des dizaines d'années considérant qu'on vivait dans une période effectivement d'abondance que cette question finalement ne se posait pas on est toutes et tous individuellement et collectivement sous-équipés mentalement intellectuellement dans nos pratiques pour faire face au monde que nous voulons inventer demain laisser 4-5ème des ressources énergétiques fossiles dans le sol je vous promets que ça ne va pas se passer comme ça aisément ça implique des transformations extrêmement profondes à tous les niveaux donc ne disons que le gouvernement se plante quand il nous demande d'éteindre le wifi mais encourageons toutes les initiatives citoyennes aussi locales aussi individuelles qu'elles soient qui permettent de travailler sur cette question là et construisons du politique à travers cela et la dernière chose que je voudrais dire c'est c'est de quand même pas sous-estimer la crise énergétique telle qu'elle existe là et telle que les conséquences vont pouvoir s'aggraver dans les années à venir le gouvernement tente de rassurer tout le monde il n'y a effectivement pas trop de risques de blackout généralisé cet hiver vous allez entendre que le gouvernement français est au top de la mobilisation parce qu'il a rempli 100% des réserves de gaz françaises juste 100% des réserves de gaz françaises c'est 80-90 jours de gaz de consommation en France donc c'est pas pour effrayer tout le monde mais la crise énergétique dans son versant climatique dans son versant géopolitique dans son versant guerre des ressources elle est là pour durer et on aurait tout intérêt à la prendre en charge collectivement de manière continue et en cherchant à toujours accroître notre capacité à mobiliser sur ces questions là pour ne pas se laisser imposer des solutions qui sont pas les nôtres alors il nous reste un peu de temps pour si vous avez des questions je vois beaucoup de mains qui se lèvent alors comme on a plus qu'un micro qui fonctionne on va faire une première salle de questions si vous voulez bien essayez d'être court pour qu'on puisse avoir le temps d'y répondre bonjour du coup moi c'est Thomas je m'adresse un petit peu à la salle parce que justement avec Clarisse qui est ici présente et qui est déléguée CGT à EDF on est en train de monter un collectif qui s'appelle socialisons les énergies et je vous la fais court on reprend 99% de ce qui a été dit ici je pense même à 100% on sait qu'on a besoin on sait que les factures d'électricité vont exploser pour tous les citoyens vous l'avez dit cet hiver et donc moi je pense qu'on a des collectifs à monter effectivement dans les villes dans les même dans les immeubles pour pouvoir voir comment on peut faire un pour baisser notre consommation mais deux pour pouvoir politiser cette question du prix de l'énergie donc s'il y a des gens qui sont intéressés par rejoindre ce collectif qui s'appelle socialisons les énergies on est sur Twitter on a un Discord on serait vraiment content de vous retrouver pour organiser ça au niveau national et la deuxième question elle est aussi aux intervenants si vous pouviez nous accorder un peu de temps pour qu'on puisse vous interviewer et mettre ça sur notre Youtube ce serait vraiment top voilà c'est tout et juste un petit truc on a vu en Angleterre un truc qui nous a semblé intéressant ils ont lancé un mouvement qui s'appelle Don't Pay avec les gens qui refusent maintenant de payer leur facture d'électricité parce qu'en fait ils ne peuvent plus payer leur facture d'électricité et quand il y a des gens qui ont froid et qu'on leur dit si tu ne payes pas tu vas continuer à avoir froid en fait ils ne vont pas payer parce qu'ils vont tout faire pour se chauffer et donc il y a vraiment des trucs comme ça à mon avis à les voir à mon avis à les reprendre à s'intéresser et du coup si je dois avoir une question qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement Don't Pay de ces citoyens qui refusent de payer leur facture d'électricité voilà bonjour merci beaucoup pour votre conférence j'avais une question sur l'Espagne et le Portugal qui ont désindexé le prix de l'électricité du prix du gaz donc le prix est beaucoup moins important ils continuent de compenser les centrales à gaz avec une taxe supplémentaire mais les consommateurs s'y retrouvent quand même est-ce que vous pensez que c'est enfin comment est-ce que vous voyez cette chose est-ce que c'est un sursis donné par la commission européenne qui nous permet de gagner quelques mois sur le pouvoir d'achat des consommateurs espagnols et portugais ou est-ce que c'est vraiment une brèche dans l'idéologie du libéralisme sur les questions énergétiques de l'Union Européenne merci oui bonjour j'avais une question sur l'isolation qui permet de faire des économies financières aussi une fois que l'isolation est mise en place en payant moins d'énergie nécessaire pour refroidir ou réchauffer le logement combien de temps au bout de combien de temps ces économies permettent de rembourser un emprunt qui aurait été fait pour faire l'isolation oui alors moi je suis clarisse de la CGT d'EDF et de la recherche d'EDF Coman bon je trouve vraiment très important ce que vous avez dit sur la sortie du marché la sortie de la concurrence surtout quand il y a un monsieur Macron qui dit c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance lui ce qu'il entend c'est la fin de je sais enfin il entend pour nous mais par contre pour les actionnaires ça je crois que c'est pas la fin de l'abondance et de l'insouciance donc ça je crois que c'est quand même la question le nerf de la guerre ce que tu as dit Anne je pense que c'est vraiment extrêmement important et bon Thomas a parlé du groupe là sur socialisons l'énergie parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir y compris avec le choix que la population puisqu'on doit quand même répondre aux besoins de la population elle va elle doit faire et on doit discuter et je crois que vraiment cette question des prix de l'énergie aujourd'hui on voit bien c'est l'explosion parce que c'est la spéculation donc ça c'est pas acceptable après moi effectivement sur l'énergie c'est des questions quand même très techniques et très complexes je reviendrai pas sur tout un tas de choses mais il y a deux points moi il me semble que vous avez pas abordé parce que la question des énergies fossiles elle est majeure mais la question du transport le transport des marchandises avec les camions le transport par voiture le transport effectivement les gens qui habitent qui doivent prendre leur bagnole pour aller travailler ils ont des coûts effectivement colossaux parce qu'il n'y a plus de train enfin etc donc ces questions là à mon avis elles sont majeures et les transports en France en tout cas l'énergie fossile c'est quand même essentiellement ça alors il y a d'autres aspects aussi l'agriculture etc bon évidemment vous ne pouvez pas tout balayer mais juste un petit éclairage là dessus qu'est-ce que vous en pensez moi je pense que ce sera intéressant et deuxième question sur votre projet de loi de rénovation moi ce que je suis turlupiné c'est sur les logements sociaux parce qu'on a vu que l'augmentation du prix du gaz c'est alors moi j'habite à Paris c'est 60 euros de plus sur les charges des locataires par mois donc ça fait ça fait une somme considérable à la fin de l'année et les locataires ne peuvent pas payer parce que les bailleurs sociaux répercutent ça donc la question de la rénovation elle est majeure sur les passoires thermiques la précarité énergétique je pense que c'est vraiment une question centrale je crois qu'en effet c'est une question que l'état doit prendre en charge et que effectivement ça ne doit pas rebasculer sur les locataires mais là encore une fois socialisons les énergies et bien il y en a qui font des milliards de dividendes aujourd'hui les actionnaires font beaucoup d'argent donc de l'argent il y en a il y en a au CAC 40 mais il y en a particulièrement chez Total chez Engie aussi enfin etc donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'irai peut-être un petit peu plus loin sur cette question là parce qu'attention il y a des questions sociologiques aussi il y a des questions d'acceptabilité mais il ne faut pas que l'habitant du logement social il dise c'est encore moi qui vais payer donc cette question là à mon avis elle est importante à traiter voilà merci merci beaucoup on va laisser déjà nos intervenants y répondre merci moi je vais essayer de faire une première réponse puis tu compléteras Maxime sur le collectif socialisation des énergies je suis prête à répondre et je pense que c'est une bonne très bonne initiative sur les mouvements de résistance citoyenne type don de paix je pense que c'est aussi absolument quelque chose à suivre alors en France on est pour l'instant un peu plus protégé je pense que les Anglais parce qu'on a encore des tarifs réglementés pour l'électricité ce qui n'est déjà plus le cas pour le gaz à partir de 2023 les tarifs réglementés de vente ils n'existent pas non plus ils n'existent plus pour les entreprises non plus contre leur gré et maintenant ils demandent à pouvoir y revenir petite parenthèse mais bon le problème va se poser et il y a des gens et ceux qui sont sortis du tarif réglementé de vente c'est souvent contre leur gré ils n'ont pas vu ce qui s'est passé il y a des démarchages frauduleux agressifs qui sont dénoncés en permanence et les pauvres ils sortent sans savoir à quoi ils s'exposent et on voit on en voit dont les factures s'envolent et puis j'attends de voir ce qui va se passer l'année prochaine aussi parce que les prix n'ont rien à voir avec les coûts de production comment on a-t-on pu inventer un système pareil on se demande il y a une théorie derrière mais il ne faut vraiment rien connaître au système pour arriver à faire ça c'est une bonne question j'en profite pour répondre sur la question de l'Espagne et le Portugal ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal eux cet été et au début de l'automne ils ont vu leur facture directement vraiment explosé beaucoup plus qu'en France parce qu'en France à nouveau on est encore un peu protégé et que dans d'autres pays pourquoi alors la commission européenne relayée par les médias relayée par les pseudo spécialistes on dit mais c'est parce qu'ils ont une situation un peu particulière parce qu'ils sont moins bien connectés au reste de l'Europe qu'ils ont plus d'énergie renouvelable etc ce qui était complètement faux si on regardait les prix de marché en Espagne et au Portugal ils étaient plutôt plus bas que chez nous simplement ils ont été les bons élèves de ce que dit la commission européenne et ce qui impose les textes de la commission européenne c'est-à-dire qu'ils ont fait des tarifs aux usagers qui reflétaient beaucoup plus fidèlement les prix de marché ce vers quoi veut nous emmener l'Union européenne donc ça a complètement explosé ça a créé des problèmes sociaux et donc l'Union européenne a accepté une rustine mais comme en fait il y en a une multitude de rustines parce que si on laissait vraiment faire le marché ça serait une panique intégrale donc eux leur système ça a été de plafonner le prix du gaz qui rentre dans l'électricité enfin c'est un truc assez tordu je pense que c'est temporaire c'est mieux que rien mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas il faut juste il faut dire les choses clairement tout le monde que ce soit les consommateurs ou que ce soit les gens les producteurs qui investissent dans les moyens de production ils disent une chose ils disent nous on veut des prix stables c'est excessivement important évidemment le plus faible possible et qui reflète les coûts de production moi je rajouterais on veut aussi des prix équitables pour tout le monde ça ça s'appelle une grille tarifaire unique il n'y a pas 5 ans de solution et c'est juste incompatible avec la concurrence donc il faut aller au bout du raisonnement donc à court terme on peut dire on plafonne les prix et notamment de l'essence etc je pense qu'il faut le faire mais on ne peut pas on ne peut pas faire l'économie du débat de fond on ne peut pas continuer comme ça à courir après un système qui nous échappe de plus en plus donc il faut il faut absolument revenir là dessus sur l'isolation moi je vais te laisser répondre je pense que les durées de remboursement ça dépend beaucoup c'est au cas par cas sur les actionnaires effectivement on n'a pas parlé merci Clarisse mais quand même Total a battu des records de tous les temps en 2021 a rebattu les records de 2021 en 2022 en fait ils profitent ils disent carrément ils profitent de l'envolée du prix du gaz ça ne les empêche pas d'être subventionné au titre de mécanismes régulatoires par exemple sur l'électricité et ils refusent et la France est la seule à ne pas taxer les surprofits de ces boîtes là les grands concurrents d'EDF c'est Total donc il a fait des surprofits comme jamais c'est Engie qui a aussi battu tous les records Engie qui possède à 50% la compagnie nationale du Rhône qui possède des barrages hydroélectriques à qui on a passé qui ont été donnés pour créer des concurrents face à EDF et alors la compagnie nationale du Rhône je fais un petit aparté il y a un truc urgent à faire une loi urgente à passer c'est de mettre dans le domaine public dans une entreprise 100% publique tous les barrages hydroélectriques enfin les concessions sur ces barrages ça il faut le faire c'est possible c'est possible c'est beaucoup plus facile que le reste parce que ce n'est pas en contradiction avec le droit européen alors que sur le reste il va falloir s'opposer au droit européen il faut le dire clairement il y a eu un projet de loi qui a été fait par les sénateurs vers l'année dernière qui a été retoqué je pense qu'il faut le représenter à l'Assemblée et faire quelque chose là dessus la CNR elle a vu ses concessions prolongées pour 20 ans deux jours avant que sorte un rapport de la Cour des comptes qui disait qu'elle avait fait des profits monumentaux pendant la période 2003-2020 alors qu'elle vend sur les marchés et qu'à l'époque les prix de marché étaient inférieurs à 50 euros je vous laisse imaginer ce qu'ils gagnent aujourd'hui avec les prix de marché qu'on a qui vaut des centaines d'euros il faut arrêter ça arrêter cette gabegie arrêter il faut faire en sorte que ceux qui polluent le plus ne soient pas ceux qui s'enrichissent enfin là on a un système où les boîtes ont intérêt à aller dans ce qui pollue voilà et un dernier point sur les transports effectivement c'est un sujet majeur il faut rappeler que la privatisation en cours de la SNCF a entraîné un effondrement du fret ferroviaire que l'état des trains et des rails c'est dans un état lamentable pour la maintenance il fallait 3 milliards dont 1 milliard de l'état l'état dit qu'il lui manque 1 milliard par an je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 1 milliard par an quand on voit les bénéfices du CAC 40 ou rien que de total donc oui il faut planifier aussi investir dans les transports en commun massivement bon après on n'a pas le temps de rentrer dans les débats sur les véhicules électriques et autres c'est un sujet très lourd mais la question du transport est un sujet majeur je vais prendre les questions dans le désordre sur l'isolation et la rentabilité des travaux ce qui était vrai il y a 2 ans ne l'est plus aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui la rentabilité est bien plus rapide néanmoins la façon de calculer votre rentabilité des travaux prises individuellement sur chaque maison ou sur chaque logement n'est pas la bonne façon de calculer la rentabilité de l'isolation thermique elle est peut-être bonne pour vous en tant qu'emprunteur éventuel sur votre maison individuelle mais l'enjeu c'est de sortir de cela la rénovation thermique des logements c'est pas un enjeu individuel d'un consommateur face à une banque et donc du coup c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un tiers financeur qui garantisse à toutes et tous la possibilité qu'il soit propriétaire ou pas de voir son logement rénové sur le plan thermique et qu'on puisse le faire quand bien même quand bien même cette rénovation serait jugée insuffisamment rentable au regard de critères d'investissement classique qu'il soit fixé soit par les investisseurs publics ou par les investisseurs privés c'est ce que je viens de dire j'ai pas de problème avec mais d'une certaine façon cette question là elle est absolument secondaire elle est absolument secondaire parce que l'enjeu c'est pas le fait que l'état se voit rembourser de ses investissements aujourd'hui en matière de rénovation énergétique l'enjeu aujourd'hui c'est d'y aller quoi qu'il en coûte parce que il y a un problème majeur qui est géopolitique qui est climatique et qui est que les gens ont trop chaud l'été trop froid l'hiver et qu'on gaspille des énergies fossiles qui sont bien trop importantes pour les gaspiller comme cela et par rapport moi au dispositif que j'ai évoqué pareil il n'y a pas d'enjeu de remboursement de l'état c'est un le fait de passer par le registre des hypothèques permet en fait un artifice comptable pour rentrer dans le cadre étroit de financement que le gouvernement a posé sur la table et dans lequel doivent se dépatouiller de fait les parlementaires qui ont été élus qui est de dire on ne mettra pas 10 milliards 20 milliards 50 milliards de plus sur la rénovation énergétique des bâtiments nous ce que nous leur disons c'est que vous avez un outil qui s'appelle le registre des hypothèques et vous pouvez financer à fond perdu toutes les rénovations thermiques possibles que ce soit celles des bailleurs sociaux que ce soit celles des propriétaires privés individuels vous pouvez même leur imposer une obligation de rénovation et je vais revenir sur les bailleurs sociaux et en face de chacune de ces dépenses vous allez inscrire sur le registre des hypothèques le fait que ces travaux ont été effectués par l'état ont été financés par l'état ça en termes de bilan comptable de l'état en fin d'année ça vaut zéro et si à la fin au bout de 30 ans au bout de 50 ans l'état est perdant sincèrement on s'en moque c'est pas l'enjeu donc nous ce que nous disons avec notre proposition de loi c'est que l'enjeu du financement de la rénovation thermique des logements n'est pas un enjeu on sait résoudre cette question et quand je dis on sait résoudre cette question c'est pas Maxime Combes c'est pas mes co-auteurs de cette proposition de loi c'est Bercy Bercy sait utiliser ce dispositif là et s'il n'a pas été utilisé en matière de rénovation thermique des logements en termes de rénovation thermique des édifices c'est un choix politique que de nous imposer de fonctionner avec ce dispositif qui ne fonctionne pas qui est de construire des dossiers individuels ou de bailleurs sociaux pour aller chercher de l'argent et puis après se retourner vers des gens qui vont faire cette rénovation thermique ça ça ne marche pas l'exemple sur les bailleurs sociaux que vous évoquiez j'ai des chiffres là c'est un rapport qui a été publié pendant l'été à peine 6,8% du parc de logements sociaux donc c'est 5 millions de logements en France et 15% des logements en France ont été aujourd'hui rénovés mais 69% d'entre eux ont simplement été classés dès ou eux après cette rénovation il n'y a qu'un seul pourcent de ces logements qui sont arrivés à un classement en A ça veut dire que y compris quand on rénove des logements de bailleurs sociaux on les rénove mal on les rénove insuffisamment donc on dépense de l'argent et on fait mal les choses le problème de la rénovation énergétique c'est pas un problème de financement c'est un problème de filière de formation des gens qui vont intervenir et c'est un problème de disposition des ressources et des matériaux pour le faire si possible en allant vers des matériaux biosourcés non tu me feras pas arrêter là dessus j'ai encore une chose à dire puisque ça a été évoqué deux petites choses don't pay est-ce qu'il faut organiser les français de la même manière qu'au Royaume-Uni je suis pas certain je suis pas certain parce que la situation est différente comme l'a évoqué Anne mais en tout cas l'organisation des gens qui dans leur logement sont en situation de précarité énergétique ça oui après inventer moi j'ai peut-être tort peut-être que c'est don't pay qu'il faut faire en France j'en sais rien mais allez-y à fond dernière chose puisque ça a été évoqué les surprofits pour ajouter juste une petite chose puisque c'est peut-être une information que vous avez ratée pendant l'été que nous avons rendu public c'est Total Énergie en plus d'avoir fait 18 milliards de bénéfices sur le premier semestre 2022 si on compte pas l'argent qu'ils ont mis de côté pour leurs investissements en Russie soit 36 milliards sur l'année au regard du premier semestre c'est juste stratosphérique on n'a jamais vu ça je sais pas si vous vous rendez compte ce que signifie 18 milliards sur 6 mois ou 36 milliards sur 12 mois on pourra y revenir nous avons montré pendant l'été publication article sur le site d'info basta.media que Total Énergie n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France ni en 2020 sur l'exercice 2020 ce qui est à peu près normal puisqu'ils ont annoncé de très grosses pertes sur cette année là donc si leurs très grosses pertes sont vraies le fait qu'ils payent pas d'impôts par contre ils avaient annoncé un très bon résultat sur l'exercice 2019 ils n'ont pas payé d'impôts en France sur les sociétés sur l'exercice 2019 nous n'avons aucune garantie que Total Énergie ait payé l'impôt sur les sociétés en France sur leur exercice stratosphérique déjà de 2021 pas plus que nous en avons sur l'exercice 2022 de faire payer les super profits ou les sur profits les profits d'Aubaine de ces grands groupes en période de guerre en période de pandémie oui leur faire payer des impôts sur leurs profits tout court aussi nous avons un problème qui est plus vaste que simplement le fait d'avoir des super profits c'est que ces grands groupes se soustraient à l'impôt se soustraient à la solidarité nationale se soustraient à tous les efforts collectifs par temps de guerre et par temps général ils ne paient pas l'impôt sur les sociétés en France et ça c'est extrêmement problématique d'une manière plus globale que simplement la question des super profits Merci à tous il reste deux minutes je vais en profiter pour juste conclure en reconnaissant sur la question des transports parce que je pense qu'effectivement c'est une question vraiment majeure et particulièrement importante notamment dans ma circonscription qui est complètement désertifiée par les transports alors je ne sais pas si vous avez probablement entendu parler du projet Charles de Gaulle Express je vous l'évoque parce que ça à mon sens ça montre bien la mentalité de nos dirigeants en matière de transport et même de façon générale le Charles de Gaulle Express c'est en fait une façon de permettre aux plus riches de gagner 10 minutes pour aller de Paris jusqu'à Charles de Gaulle au détriment des plus pauvres qui prennent le RERB voilà donc en fait c'est une aberration à la fois écologique sociale et sanitaire puisque ça pose aussi des problèmes pour la pollution sonore sachant que très peu d'argent va être mis dans la protection des riverains à ce sujet alors si je vous évoque ça c'est parce que c'est pour montrer que finalement tout à chaque fois est fait de façon à privilégier les plus riches et qu'en fait finalement on ne pense jamais au bien commun d'ailleurs pour redonner un autre exemple au niveau des transports 1% des plus riches c'est 50% des déplacements en avion on se dit qu'ils peuvent se déplacer en avion sans problème et nous pour l'instant dans notre pauvre petite circonscription on ne peut pas rentrer de Paris le soir à 22h on ne peut pas se déplacer en bus etc voilà c'est ce que je voulais conclure et je vous remercie à nouveau je remercie nos deux intervenants et je suis à la bourre tous les dents à la bourre à la bourre à la bourre – Sous-titrage FR 2021